Je suis particulièrement heureux ce soir parce que c'est quelqu'un, ceux qui sont habitués de nos séminaires, c'est un nom que vous avez déjà entendu, Gabriel Martinez-Gro. Je vous ai surtout recommandé sa brève histoire des empires. C'est comme ça que je vous ai connus et je vous ai connus grâce entre autres à quelqu'un qui est un de nos compagnons de rôle préférés, qui est là d'ailleurs, Laurent, c'est une œuvre qui nous permet de repenser le phénomène impérial, de repenser également son lien avec les grandes religions. C'est vraiment une avancée historiographique, on a suffisamment peu pour ce soit à souligner et je ne pourrais que vous recommander la totalité de l'œuvre dont le dernier opus, la traîne des empires, impuissance et religion, religion en pluriel, est ici. Et c'est d'ailleurs, empire et religion, le thème qui a été choisi par le professeur pour son œuvre de ce soir. Je vous remercie beaucoup de nous offrir votre temps et encore merci d'être venu. A vous, professeur, merci. Alors merci beaucoup, merci d'être aussi nombreux, ça va pour le son, tout le monde entend, d'être aussi nombreux, aussi jeunes, aussi enthousiastes, aussi indisciplinés, tout ce que nous aimons, tout ce que nous aimons. Bon, donc voilà, je vais essayer de faire court parce qu'il faut laisser le plus de temps possible aux questions. C'est vous qui êtes le plus important pour moi, évidemment. Voilà, comme l'a dit M. Rouveron, il a parfaitement introduit. Ce livre est le dernier d'une série qui commence effectivement il y a presque dix ans, en 2014, avec la publication de la brève histoire des empires. J'oublie même les titres de mes bouquins. Et qui s'achève, c'est le quatrième opus, en fait. Et j'espère que c'est le dernier, normalement c'est le dernier, puisque l'objet de cet opus, c'est la fin des empires. La fin des empires, ça n'est pas le plus souvent, comme l'image en est passée dans le domaine public, les flammes de l'apocalypse, ou l'incendie d'Atlanta dans Autant en Emporte-Levent. La fin des empires, c'est précisément, c'est la thèse que j'essaie de démontrer, je vous la donne tout de suite, avant de tenter une démonstration, c'est l'apparition des religions. C'est-à-dire que l'idée fondamentale du livre, c'est qu'il y a un lien entre empire et religion, et que ce lien est un lien de continuité. L'idée qu'il y a un lien, mais un lien conflictuel entre empire et religion, est une idée ancienne. C'est une idée que vous trouvez déjà chez Machiavel, que vous trouvez chez Nietzsche, à propos d'une religion et d'un empire, bien entendu, c'est-à-dire du christianisme et de l'Empire romain. L'idée que vous trouvez tant chez Machiavel que chez Nietzsche, bon, c'est très connu, pour Nietzsche en tout cas, c'est que le christianisme a tué l'Empire romain. Voilà. Que le christianisme est responsable par le culte de la faiblesse qu'il a installée, et la chose est déjà chez Machiavel aussi, pas seulement chez Nietzsche, contrairement à ceux qu'on croit, par le culte de la faiblesse qu'il a installée, le christianisme a détruit les vertus viriles de l'Empire romain. L'idée, qui n'est pas complètement nouvelle, que je défends au contraire, c'est qu'il y a continuité, c'est-à-dire que les vertus viriles de l'Empire romain étaient déjà mortes quand le christianisme est intervenu. Ce n'est pas totalement nouveau. Quelqu'un comme Paul Venn y a travaillé. Ce que j'essaye de faire, c'est d'étendre cette idée à l'ensemble des trois grandes religions, voire des quatre, mais disons des trois grandes religions, c'est-à-dire le bouddhisme, l'islam, qui paraît démentir la thèse, et le christianisme. Et j'essaye, en quelque sorte, aussi de montrer pourquoi il y a continuité, c'est-à-dire, en gros, pourquoi cette dévirilisation des empires intervient, en effet, il ne se trompe pas. Et je le fais, évidemment, c'est un nom que je prononcerai une seule fois, mais il va guider toute ma conférence, comme il a guidé l'ensemble de ses opus. Je le fais à partir d'une théorie du plus grand historien arabe, musulman, comme vous voulez, du Moyen-Âge qui s'appelle Ibn Kheldoun, que j'ai particulièrement travaillé depuis, mon Dieu, oui, comme le temps passe, 20 ou 25 ans, quoi. Et donc, il était déjà très connu, bien sûr, même s'il était tombé dans une sorte de purgatoire, mais dont j'ai essayé de montrer que la démonstration qu'il menait et qu'on avait accepté, en gros, pour l'Empire islamique ou pour plutôt des régions du monde islamique, très particulière, en particulier le Maghreb, cette démonstration est extensible considérablement, non seulement à l'ensemble du monde islamique, mais à l'ensemble des empires. C'est-à-dire que, étrangement, bien qu'il est très mal connu, l'Empire romain répond assez bien à la démonstration d'Ibn Khaldoun et bien qu'il ne l'ait pas du tout connu, l'Empire chinois répond encore mieux à la démonstration d'Ibn Khaldoun. À la limite, c'est l'Empire islamique qui répond le moins bien. C'est assez curieux, mais c'est ainsi. Voilà, alors, c'est une thèse simple qui veut que, en gros, l'Empire, c'est déjà une thèse, enfin, je veux dire, un point qu'il faudra avoir en tête, que l'Empire, évidemment, est d'abord une réalité pacifique. S'il prépare les religions, s'il dévirilise, c'est qu'il est, par définition, une réalité pacifique et pacifiante. C'est-à-dire qu'il répand la paix, la Pax Romana, la fameuse Pax Romana n'est pas un hasard, ça n'est pas un fait de la longueur et du caractère lignifiant de l'Empire romain, c'est une de ses définitions, c'est peut-être même sa définition principale, la paix impériale. Et donc, l'Empire s'étiole assez naturellement, disparaît naturellement par accentuation de ses fonctions majeures et en particulier de ses fonctions vitales de pacification et d'universalisme, car l'Empire, c'est l'universalisme, on va y revenir dans un instant et très 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 rapidement. Et donc, l'Empire est un mécanisme déjà de transfert, de... alors Ibn Khaldun, deuxième fois que je le prononce quand même, appellerait l'agressivité naturelle des groupes humains, c'est-à-dire les familles, des clans, des tribus, donc un transfert de cette agressivité naturelle vers des fonctions productives, que ces fonctions productives soient de l'ordre de la production matérielle, de l'ordre de la production intellectuelle ou de l'ordre de la production éthique, d'où sortent les religions. Donc voilà, voilà la thèse, un peu... enfin, pas très facile à... elle est facile à énoncer finalement, mais pas très facile à prouver. Tout de même, le premier effet de cette thèse, si on l'accepte, de cette... la première conclusion logique de ce lien établi entre empire et religion touche d'abord à la définition des empires. c'est une sorte de preuve régressive. Étrangement peut-être, la conséquence est en effet dans le cas du rapport entre empire et religion mieux définie que la cause, c'est-à-dire que la religion est mieux définie que l'empire. On sait, nous savons à peu près ce que sont les grandes religions universelles, nous en avons sous les yeux, je fais un premier chapitre d'ailleurs dans ce livre, pour dire que ces grandes religions universelles n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on appelait religion avant, c'est-à-dire avant ces religions universelles. Je fais un premier chapitre sur ce qu'on va appeler les religions traditionnelles, les religions du néolithique, celles auxquelles se sont intéressées les Bistros ou le Mircha Eliade ou beaucoup d'autres. On sait donc, revenons à nos religions universelles, nous savons à peu près ce que c'est que ces religions universelles, nous en avons sous les yeux, en gros le christianisme, l'islam, le bouddhisme et peut-être si on considère le nombre de ces croyants, c'est-à-dire plus d'un milliard d'êtres humains tout de même, l'hindouisme, qui est un cas particulier, mais ce sont tous des cas particuliers évidemment, s'il n'y a que quatre cas, il est évident qu'il ne peut pas y avoir de cas général. Il y a peut-être un cinquième cas qui est notre bon moderne, ce à quoi j'aboutis évidemment inévitablement dans ce livre. En revanche, nous hésitons beaucoup, et nous prenons beaucoup de temps en général à définir ce que c'est qu'un empire et ce que ce n'est pas qu'un empire. Depuis ma brève histoire des empires, justement, je suis toujours, quand je fais, quand j'interviens, je suis toujours assailli de questions sur le thème mais c'est quoi un empire, vos conceptions, enfin, ça dit Belchaldoun, s'applique-t-elle à l'empire russe, s'applique-t-elle au Japon, s'applique-t-elle à l'empire inca, au Mali, aux Aztèques, etc., etc. Bon, ces questions sont largement réglées si vous posez ce que fait ce livre a priori, que les véritables empires, ceux qui méritent le nom d'empire, s'achèvent en religion. Parce que, s'il n'y a que trois ou quatre grandes religions, il n'y a donc eu que trois ou quatre empires. Voilà. Vous liquidez la question. Et ça n'est pas une petite question. Ça débarrasse considérablement la scène de tous ceux qui n'ont rien à y faire. trois ou quatre empires définitivement achevés. L'empire romain, évidemment, qui débouche sur le christianisme. L'empire chinois qui établit le bouddhisme, bien que le bouddhisme soit né en Inde, comme vous le savez. Mais c'est l'empire chinois qui établit le bouddhisme comme la religion dominante de l'Asie. Et d'abord de la Chine, bien sûr, de la Chine du premier millénaire. Et puis, l'islam qui est plutôt la conséquence que la cause de l'empire islamique. Là, il y a une petite difficulté sur laquelle nous ne reviendrons pas, si vous voulez, dans les questions. Et enfin, l'Inde, l'Inde qui est d'abord un empire constitué par la conquête islamique, puis par la conquête britannique. Ce sont ces deux pouvoirs étrangers qui constituent l'Inde en tant qu'empire. et c'est probablement dans l'Inde britannique, seulement dans le British... dans le British... dans l'empire britannique du XIXe siècle que naît l'hindouisme, en fait. C'est-à-dire la réunion, la synthèse d'une multitude de sectes, de castes, de pratiques très, très anciennes, évidemment, millénaires, mais qui sont réunies pour la première fois dans une religion qui fait bloc à l'islam jusque-là dominant. Enfin, j'entends dont les pouvoirs de l'Inde étaient jusque-là imprégnés et dont le pouvoir britannique était lui aussi largement imprégné parce que les serviteurs militaires en particulier du Raj sont très, très, très largement musulmans. Ils sont en nette majorité musulmans qu'il s'agisse des Punjabis, qu'il s'agisse des Pashtuns, des Patans, des Afghans, qu'il s'agisse... Il n'y en a pas beaucoup plus les autres, les Gurkhas, ne sont pas, les Sikhs non plus, évidemment. Enfin, vous avez un gros bloc musulman, en particulier Punjabi, dans l'armée des Indes. Voilà. Quatre ou trois ensembles, c'est peu, mais ces ensembles impériaux, à partir du moment où ils apparaissent, c'est-à-dire vers les sixièmes, cinquièmes siècles avant notre ère, c'est sans doute l'Empire grec, l'Empire perse, excusez-moi, Akéménite, c'est-à-dire celui qu'ont combattu les Grecs, justement dans les guerres médiques, celui de Cyrus, de Darius, d'Oxerxes, etc. C'est sans doute cet ensemble qui est probablement le premier empire auquel on puisse donner le nom d'Empire. Et ces empires, à partir du moment où ils apparaissent, représentent toujours une part colossale, considérable de l'humanité, et plus encore d'ailleurs des archives historiques, je n'ai pas besoin de vous dire, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment sur-représentés, ils sont déjà ils regroupent des populations considérables, mais en plus ils sont sur-représentés dans la vision qu'on peut avoir de l'histoire, dans l'histoire telle qu'on peut la reconstituer. Par exemple, aux alentours de l'ère chrétienne, pour prendre les deux plus grands empires et ceux qui vont au total demeurer sous une forme ou sous une autre presque pendant 2000 ans, c'est-à-dire l'Empire romain et l'Empire chinois, ces deux empires mis ensemble, semble-t-il, pour autant qu'on puisse déduire ou savoir de la démographie d'il y a 2000 ans, représenterait à peu près la moitié, mis ensemble, représenterait à peu près la moitié de l'humanité, c'est-à-dire à peu près 70 millions d'habitants pour l'Empire chinois, entre 50 et 60 pour l'Empire romain, sur une population qu'on estime, mondiale, qu'on estime à 250 millions d'habitants. Donc, vous faites la somme des deux, ça fait à peu près la moitié. Et en gros, les empires n'ont jamais pendant 2000 ans cessé de représenter entre 30 et 50% bien qu'il n'y ait jamais eu plus de 2 à 3 empires, il y en a quelques fois un au milieu, un à l'ouest, un à l'est, qui est toujours la Chine, ça ne bouge pas, c'est irrémédiable. Au 18e siècle, les deux empires, c'est l'Inde et la Chine, c'est l'Inde musulmane et la Chine, parce que c'est l'Inde qui est le plus grand empire musulman, et non pas l'empire ottoman qui est une petite chose prestigieuse, mais une petite chose à côté de l'empire indien qui est le grand empire musulman, qui est le grand empire islamique. Voilà, donc la densité des empires, et on va revenir là-dessus très rapidement, d'ailleurs, est très supérieure à celle des immenses territoires de populations très clairsemées parce que ces immenses territoires sont d'une capacité productive, une capacité d'accumulation des ressources du capital bien inférieure à celle de l'empire. Car l'empire est d'abord une sorte de projet économique. Et c'est pourquoi il est fondamentalement une réalité pacifique. Alors, cela dit, définir, on va y revenir dans un instant, définir l'empire simplement par la religion pourrait tout de même conduire à un raisonnement un peu circulaire, évidemment. donc il faut, on peut avancer au moins deux autres caractères majeurs de l'empire qui précèdent chronologiquement, bien sûr, sa mutation en religion. Le premier caractère, on vient de le voir, c'est la démographie, elle est très très importante, la démographie. Si on considère, je vous l'ai dit, si on considère les empires, les premiers, l'empire achéménide, l'empire romain, l'empire chinois, il ne représente pas moins de 15 à 20% probablement de la population mondiale. C'est ça, la dimension d'un empire. C'est pas moins. Je ne discute pas moins. Voilà. Donc, vous allez me dire, c'était 15 à 20 millions d'âmes pour l'empire achéménide, c'est pas grand-chose. Oui, bien sûr, mais la population mondiale était de 150 millions d'habitants, c'est-à-dire que vous êtes entre 10 et 15% de la population. C'est un peu léger, c'est un peu en dessous, avec l'empire romain et l'empire chinois, l'empire des Han, et l'empire romain, vous arrivez à la pleine vitesse de croisière de l'empire, c'est-à-dire 20 à 25% de la population mondiale pour chacun d'eux, pour chacun des deux. Voilà. Autant dire qu'aujourd'hui, ça vide la scène, encore une fois, la Russie ou même les États-Unis, tels qu'ils sont, n'ont pas la taille des empires. C'est évident, il n'y a pas besoin d'assister davantage. Aujourd'hui, la Russie ne représente pas 2% de la population mondiale. Notez que l'empire russe, en 1914, lui, représentait 10% de la population mondiale. Là, vous commencez à vous approcher très sérieusement de la taille d'un empire. C'était 2 fois les États-Unis à l'époque. Enfin, pas tout à fait. 100. Les États-Unis en 1914 ? La Russie. 170. 170, y compris la Pologne, bien sûr, y compris la Pologne, la Finlande, les Pays-Bas, bien sûr, l'Ukraine, ça va de soi. Et quelques autres contrées, bien sûr. Donc, oui, oui, c'est colossal, l'empire russe. Mais la Russie d'aujourd'hui, c'est évidemment dans un monde où l'Europe a considérablement diminué de taille relative, ça n'a absolument pas la taille d'un empire. Les États-Unis, c'est presque 2 fois plus gros. Oui, 2 fois plus gros. 330 millions contre 145 millions en Russie. Mais ça n'a tout de même pas la taille d'un empire. 330 millions d'habitants, c'est 4%. 4%. Presque exactement, un peu plus de 4% de la population mondiale. Ça ne suffit pas. Il n'y a que 2 entités politiques, 2 États constitués, la Chine et l'Inde, qui ont aujourd'hui la taille requise, ce qui ne signifie pas que ce soit des empires, bien sûr. c'est autre chose. Mais du moins, il remplit cette première condition. La deuxième condition est plus complexe, c'est un mode de fonctionnement que je vous ai laissé déjà entendre en vous disant que l'empire était une réalité économique, en fait, que c'était une réalité pacifique, pacifiante et un projet économique. pour tout dire, l'empire n'est pas fait pour faire la guerre comme la géographie selon Lacoste, pas du tout. L'empire déteste la guerre et comme dans une confrontation, je ne fais allusion à aucune situation contemporaine, un des deux rivaux apparaît comme le plus pacifique, vous pouvez être sûr que c'est lui l'empire. C'est lui l'empire, bien sûr, car l'empire est très profondément pacifique. L'agressif ou l'agresseur, ce n'est naturellement pas l'empire. Je vous ai dit que la Russie n'avait pas la taille de l'empire. Nous, nous avons à peu près, enfin, je veux dire, en ajoutant avec les Etats-Unis, nous avons presque la taille de l'empire. Presque. On est un peu... Bon, si vous ajoutez l'Europe et les Etats-Unis et le Canada et quelques autres dépendances, eh bien, vous avez presque... Enfin, vous arrivez à 700-800 millions d'habitants, 10% de la population mondiale. C'est un empire un peu petit, mais vous arrivez presque à la dimension de l'empire. Et nous avons des réflexes d'empire, effectivement. Nous avons des réflexes d'empire, c'est-à-dire des réflexes profondément pacifiques, y compris les guerres que nous menons par le biais de l'économie, ce qui est l'un des signes que nous n'aimons pas les mener. Et probablement que nous ne savons plus, d'ailleurs, les mener. Par d'autres moyens, j'entends par les moyens militaires. Bon, alors, cela dit, donc, la deuxième condition, c'est un mode de fonctionnement politique et social. L'empire est fait, et en tout cas, je ne sais pas s'il est fait pour, mais en tout cas, c'est ce que font l'empire romain ou l'empire chinois ou même l'empire islamique. il définit une sorte de spirale de prospérité en imposant, c'est le cas de le dire, en taxant ces sujets qui doivent être assez nombreux, d'où la nécessité d'un seuil démographique dont nous avons parlé au début. Le nombre est décisif puisque, dans l'histoire, l'empire, c'est d'abord une taxation, c'est d'abord un impôt. Cet impôt qui est très lourd, beaucoup plus lourd que la redevance seigneuriale de notre Moyen-Âge. Nous, nous n'avons plus jamais compris et connu l'empire après l'empire romain. Cet impôt très lourd permet une forte mobilisation de capital qui est concentrée, qui est mobilisée, c'est ça qui est important, la mobilisation et la concentration du capital au profit des élites et en général dans une capitale, c'est l'empire comme dit Mkhedoun la troisième fois que je le cite quand même, c'est l'empire qui crée la ville, une chose que, c'est l'entité politique qui crée la ville, bien sûr, une chose que l'histoire occidentale ne vérifie pas parce que l'histoire occidentale n'est pas une histoire impériale et cette concentration du capital au profit des élites et dans la ville, dans la capitale, aboutit en fait à une diversification des métiers et des artisanats urbains, aboutit à un raffinement des techniques, aboutit à des gains de productivité comme nous dirions aujourd'hui, tout simplement, qui profitent par je voulais éviter le mot mais par ruissellement, bon, voilà, c'est tout simple, qui profitent par ruissellement à l'ensemble de la société, y compris à ceux qui ont d'abord été lésés en payant l'impôt. C'est-à-dire que l'impôt est comme pourrait ressembler à une sorte d'investissement dont vous recevriez les bénéfices à terme sous l'aspect d'une activité économique accrue. C'est en outre, l'Empire, évidemment, c'est un de ça va de soi, un de ses mérites ou de ses démérites principaux, je ne sais pas, mais enfin, il élargit considérablement les horizons économiques, les horizons tout court. Prensé à l'Empire romain, une cité gauloise, restons chez nous, une cité gauloise du temps de César, il y a à peu près 300 cités en Gaulle, semble-t-il, une cité gauloise et c'est quelque chose qui est de l'ordre de 15 000 ou 20 000 personnes, avec un petit chef-lieu au centre, déjà une amorce de ville ou de bourg. Voilà, vous vivez dans un univers de 15 000 à 20 000 personnes. L'Empire, c'est 60 millions. C'est-à-dire que la mondialisation que provoque l'Empire romain est bien plus brutale ou bien plus vaste que notre mondialisation à nous parce que nous, nous représentons déjà 1% de la population mondiale. Aucune cité gauloise ne représente 1% de la population d'Empire romain. C'est gigantesque. Les Éduins, ça doit représenter, c'est une grande cité sur laquelle César s'est appuyé pour conquérir la Gaule. Les Éduins, ça doit représenter, c'était une grosse cité, 200, 250 000 personnes. Mais vous multipliez ça par 100 et vous n'avez toujours pas la population d'Empire romain. C'est beaucoup plus vaste que ça. Et donc, le point décisif finalement de l'Empire, c'est le fait qu'il brise par le simple fait de son existence mais aussi par le fait de son mécanisme économique, du mécanisme de l'impôt et du rassemblement évidemment des ressources dans une ville capitale en particulier ou dans des villes capitales. L'Empire romain est trop vaste pour n'avoir qu'une seule capitale réelle. Il y a Rome bien sûr mais il y a Alexandrie, il y a Antioche, etc. qui sont aussi de fait des capitales économiques de leur région. L'Empire brise les structures naturelles dans lesquelles vivaient jusque-là les hommes et les brise finalement avec non seulement une grande brutalité mais une grande rapidité. Tout ça se passe en deux ou trois siècles ce qui n'est pas grand-chose dans les sociétés presque immobiles de l'Antiquité. L'Empire brise les familles brise les clans brise les cités brise les tribus il brise surtout les unités les plus importantes c'est-à-dire les cités et les tribus et il réduit peu à peu les populations à une espèce de poudre d'individus et de producteurs. L'Empire est Adam-Smithien tout à fait enfin je veux dire il transforme en particulier ses capitales en Capharnaüm en tour de Babel je veux dire que la population de Rome la population d'Alexandrie la population d'Antioche Rome un million d'habitants à peu près au sommet Alexandrie 500 000 Antioche 300 000 Antioche c'est la capitale de la Syrie sont des villes qui rassemblent des peuples d'une diversité dont nous n'avons plus idée nous nous flattons d'avoir je ne sais pas dans telle classe du 18ème arrondissement au hasard 54 nationalités mais eux c'est 300 tribus dans une seule taverne c'était vaste voilà bon c'est colossal et c'est d'ailleurs dans ces milieux que le christianisme va se développer c'est à dire dans ces milieux déracinés dans les grandes villes quand il s'agit hors de Palestine bien entendu il va se développer considérablement d'emblée dans les grandes villes à Antioche à Alexandrie et puis plus tard à Rome dans ces milieux internationalisés mondialisés on parle grec qui est la langue internationale de fait de l'Empire romain et c'est le premier évêque de Lyon la capitale des Gaules est un grec Irénée il parle grec et les premières persécutions puisque nous en avons quelques idées les premières persécutions de la fin du 2ème siècle sous le règne de Marc Aurel justement à l'époque d'Irénée touchent essentiellement ces populations vagues qui se déplacent dans l'Empire ou qui sont originaires d'ailleurs que du lieu où elles sont arrêtées et où les exécutions puisque ce sont des exécutions massives qui sont pratiquées ont lieu voilà donc c'est simplement cette spirale de la prospérité que crée l'Empire implique une nécessité absolue malheureusement c'est le désarmement des sujets qui sont assignés exclusivement à l'impôt c'est à dire à la production matérielle ou intellectuelle et en même temps que le désarmement l'Empire exige la désolidarisation la rupture des solidarités existantes précisément pour pouvoir élargir les horizons élargir les horizons suppose que encore une fois on brise les tribus les cités etc donc les sujets désarmés ne peuvent pas et ne doivent pas d'ailleurs assumer les fonctions de violence s'ils n'étaient pas désarmés ils ne paieraient pas l'impôt ça c'est Ibel Khedoum s'ils n'étaient pas désarmés ils ne paieraient pas l'impôt qui est une humiliation et donc il faut les désarmer dans leur propre bien pour leur propre bien bien sûr pour que l'impôt engage la spirale de prospérité de l'Empire et donc puisque les sujets ne peuvent pas assumer les fonctions de violence dans l'Empire y compris celles qui visent à les défendre à défendre le troupeau producteur contre les prédateurs extérieurs il faut les défendre enfin convoquer mobiliser une force de défense que l'Empire va trouver étrangement dans les ethnies barbares qui sont d'au-delà de ses frontières d'au-delà du Limès romain d'au-delà de la muraille de Chine etc et ces ethnies barbares des marges qui prennent rapidement auxquelles on concède rapidement le monopole des forces armées enfin le monopole de la violence prennent aussi tôt ou tard inévitablement le pouvoir alors dans l'Empire romain ça se produit assez tard à partir du 3ème siècle vous savez la barbarisation de l'Empire dans l'Empire chinois ça se produit très très tôt dès le 1er siècle avant Jésus-Christ à peine 100 ans après l'unification de la Chine les armées chinoises sont essentiellement des armées turques ce sont des armées qui sont nous c'est-à-dire des turques du nord d'au-delà de ce qui sera plus tard puisqu'elle n'existe pas encore la grande muraille voilà un des symptômes de l'Empire c'est que ceux qui règnent et qui gouvernent représentent une minorité étrangère à la majorité de la population impériale l'Empire est généralement c'est la règle et pour les raisons que je vous ai dites puisqu'il faut désarmer les populations centrales de l'Empire l'Empire est gouverné par des étrangers alors dans l'Empire islamique c'est évident je cite toujours parce que c'est amusant je ne voudrais pas trop m'attarder mais le Bernier François Bernier qui est médecin du grand moghol c'est-à-dire de l'empereur musulman des Indes entre 1654 et 1669 donc vous voyez vous êtes sous le règne de Louis XIV et l'empereur moghol s'appelle Awangzeb enfin il y en a deux mais enfin bon peu importe et Bernier dit les moghols et par les moghols il n'entend pas la famille royale mais l'appareil d'état qui organise l'empire deux ou trois cent mille administrateurs et soldats qui gouvernent au moins cent vingt millions d'Indiens il dit ces moghols sont nécessairement étrangers il faut qu'ils soient étrangers à l'Inde c'est une règle musulmans et blanc de peau alors étrangers vous comprenez d'après le raisonnement que je vous ai dit il faut venir faire venir la violence qui fait tenir l'empire en quelque sorte qui le garde il faut la faire venir d'au-delà des marges alors là en l'occurrence c'est fondamentalement des persans des ouzbeks comme nous dirions aujourd'hui il lui dit des turcs et des afghans déjà des pashtuns des afghans voilà c'est les trois nationalités si j'ose dire majoritaires très largement majoritaires parmi les populations de l'empire et ces trois là sont blancs bien sûr alors pourquoi blancs de peau mais parce que les indiens ne le sont pas donc ils sont étrangers comme ça et pourquoi musulmans parce que les indiens ne le sont pas voilà et donc ils sont étrangers 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 vous voyez le point décisif c'est d'être étrangers il faut que l'élite qui gouverne soit étranger enfin il ne faut pas c'est un fait d'empire c'est un fait constatable que Bernier constate sans alors comme il est médecin évidemment il dit ils font des ils font des manœuvres de sucre pour empêcher que leurs enfants et en particulier il faut aller chercher des femmes au pays non pas parce qu'on aime les femmes du pays et qu'on n'aimerait pas les femmes indiennes mais le problème c'est que si on se marie avec des femmes indiennes les enfants risquent de sortir un peu foncés de peau et s'ils sont foncés de peau ils sont ils sont morts ils n'accèderont jamais à l'élite moghole vous voyez le le problème bon historiquement comment est né ce système tout de même cette tyrannie heureuse qu'est l'empire car en fait c'est une tyrannie heureuse c'est un système de spirale ascendante de l'économie en échange de la servitude bon rien d'extraordinaire au total comment s'est née cette tyrannie heureuse de l'impôt lourd j'ai essayé dans ce livre un peu plus nettement que dans les livres précédents de définir une sorte de séquence impériale avec trois moments dans l'histoire des empires premier temps c'est ce que j'appelle d'après un terme qui est issu de l'historiographie chinoise les royaumes combattants les royaumes combattants en Chine c'est entre ben je sais juste avant l'unification impériale c'est entre 180 et 220 à peu près donc ça correspond à la Grèce classique et chez nous enfin chez nous en Méditerranée ça correspond à la Grèce classique et à la conquête d'Alexandre le Grand donc les royaumes combattants qui se battent il y en avait sept qui se battent pour l'unification impériale qui sera réalisée par l'un d'entre eux c'est donc une période un temps de principauté d'extrême violence et qui s'achève par l'unification il y a des royaumes combattants dans la constitution de tous les empires et tous les empires sont précédés eux qui sont pacifiques par excellence sont précédés par des périodes de guerre extrêmement violentes les cités grecques sont les royaumes combattants qui précèdent en fait les conquêtes d'Alexandre le Grand la république romaine très conquérante précède l'empire bien entendu les tribus arabes sont les royaumes combattants des conquêtes de l'islam c'est du même ordre vous avez d'abord une période d'extrême violence de grande mobilisation populaire engagée dans une extrême violence et Laurent qui sait tout et qui m'a appris ça un jour je l'ai toujours je l'ai retrouvé bien sûr il me dirait que c'est aussi une période de domination dans la guerre de l'infanterie voilà parce que c'est l'infanterie qui est tout à fait caractéristique et M. Khaldoum dit la même chose mon dieu ben oui ben oui et Fairbank dans l'histoire de la Chine aussi à propos de la dernière phase des royaumes combattants c'est l'infanterie qui alors l'infanterie suppose une très large mobilisation populaire et la très large mobilisation populaire dans chacun de ces cas qu'il s'agisse évidemment de nos chères cités grecques là on est bien d'accord Athènes c'est la démocratie etc qu'il s'agisse de la république romaine même la république romaine mais aussi qu'il s'agisse des tribus arabes ou des royaumes combattants chinois toutes ces formations parce qu'elles sollicitent une considérable mobilisation populaire sont aussi des formations que je n'ose pas dire dans tous les cas démocratiques mais ce sont des formations populaires quand vous demandez aux gens de se battre il faut leur laisser leur mot à dire dans les affaires politiques dans les affaires de la cité alors évidemment ça nous le savons pour Athènes qui ne le sait pour Athènes bien sûr qui ne le sait pour Rome mais les tribus arabes c'est pareil le calife doit discuter avec les tribus arabes c'est à dire qu'il y a un moment de décision populaire qui va se dissoudre ensuite dans l'empire mais pendant deux siècles à peu près les tribus arabes qui passent leur temps effectivement dans des combats et dans des guerres civiles très très actives le font précisément parce que le pouvoir est entre leurs mains parce qu'elles sont capables de se battre parce qu'elles sont sollicitées de se battre et en particulier de se battre pour les conquêtes et ensuite pour préserver les conquêtes qu'elles ont acquises elles sont aussi elles ont aussi le pouvoir politique une forme en tout cas de pouvoir politique et c'est la même chose pour les les royaumes combattants chinois entre eux au 4ème 3ème siècle pour les raisons qu'on disait c'est à dire une extrême mobilisation populaire deuxième temps le temps de l'empire proprement dit la conquête est achevée le territoire est clos il est regroupé c'est la Chine unifiée à partir de 220 avant Jésus-Christ le territoire de l'empire regroupe la quasi-totalité des terres civilisées à portée de conquêtes et en conséquence puisque les conquêtes sont terminées le peuple est progressivement désarmé on n'en a plus besoin il est progressivement démobilisé alors par mille moyens bon peu importe on ne va pas s'alarmer là-dessus non seulement donc les conquis qui sont l'immense majorité bien sûr de la population de l'empire mais les descendants des anciens conquérants sont peu à peu désarmés ils glissent dans la masse des soumis ils se forment ainsi entre les anciens conquérants et les conquis une sorte de de magma plongé dans la même servitude en fait par l'autorité impériale toute forme démocratique toute forme de décision populaire disparaît peu à peu bien entendu et la force revient à des ethnies barbares d'au-delà des frontières de l'empire c'est là que le mécanisme impérial prend tout son tout son envol et toute sa pertinence donc à ces ethnies barbares beaucoup moins nombreuses que le peuple conquérant du départ c'est le cas de l'empire romain à partir du 3ème siècle c'est le cas de l'empire abbasside donc de l'empire islamique à partir du 9ème siècle les tribus arabes sont écartées et à partir de là ce sont des on va dire des mercenaires pour aller vite qui prennent le pouvoir dans l'empire abbasside c'est le cas de l'empire des Han donc avec les turcs à partir du 1er siècle avant j'ai le cri avant j'ai le cri et 3ème temps l'empire s'enraye petit à petit il commence à échouer il commence à multiplier les échecs au bout de 2, 3, 4 siècles ça dépend il y a des empires un peu plus résistants que d'autres l'empire romain l'a été particulièrement l'empire islamique a été assez décevant c'est assez vite qu'il s'enraye et il s'enraye par la condition même qu'il a posée à son existence c'est à dire par le désarmement par l'extension générale de la paix de la sédentarisation qu'il impose à tous d'abord parce que il est obligé constamment d'importer des forces militaires mercenaires et qui sont donc chères les armées impériales sont beaucoup plus chères et par conséquent aucune allusion à l'actualité que par conséquent beaucoup plus réduites c'est pas par hasard qu'on a plus de munitions c'est à dire on a des armées qui sont beaucoup plus réduites à partir du moment où l'empire est constitué tout simplement parce que tout se paye à partir de là la violence se paye elle est importée et par conséquent l'empire prend en charge à un prix de plus en plus considérable toutes les fonctions de protection pardon qu'il interdit à ces sujets de prendre en charge la première réaction des sujets quand c'est le cas en Gaulle en 270 non réellement quand les premières incursions barbares surviennent des premières incursions barbares que l'empire ne commande pas puisqu'il a déjà engagé nombre de barbares la première réaction des cités gauloises c'est pas battons-nous armons-nous citoyens c'est mais que fait l'armée mais où est l'armée enfin voilà on a tellement perdu l'habitude de se défendre que naturellement on n'y pense plus ça va de soi voilà pour les sujets mais pour l'empire c'est extrêmement lourd parce que précisément on le sait pour la fin de l'empire romain les impôts augmentent au fur et à mesure que les besoins militaires en particulier augmentent mais d'une manière générale l'empire est victime du fait qu'il prend en charge toutes les fonctions de protection toutes les fonctions de police toutes les fonctions de charité toutes les fonctions d'utilité publique qui étaient autrefois assurées par les clans par les tribus par les familles même et que cette charge est financièrement écrasante en général les empires périssent de crise financière tout simplement mais ces crises financières sont la preuve d'autre chose c'est la preuve que l'empire a pris en charge tellement de tâches il a tellement réduit à l'insignifiance ces sujets qu'il est obligé de réclamer d'eux des impôts de plus en plus lourds pour les faire tenir dans une servitude plus exactement pour défendre une servitude à laquelle ils se sont parfaitement habitués je veux dire dont ils ne pourraient plus se passer enfin dont ils ont l'impression en tout cas qu'ils ne pourraient plus se passer l'empire en fait ploie sous la charge de ces sujets qu'il a dépouillés de leur capacité à la fois de se défendre et de s'entraider car c'est pas seulement les armes qu'ils confisent que c'est aussi les solidarités fondamentalement et c'est ainsi au fur et à mesure que les échecs de l'empire se multiplient qu'émerge peu à peu la religion qui n'est d'abord me semble-t-il d'une spécialisation d'une des spécialisations des métiers qui est une des caractéristiques de la machine économique impériale la spécialisation d'un métier du discours les professeurs fondamentalement c'est ça les professeurs ça apparaît dans l'empire romain ça n'existe pas enfin ils en ont inventé quelques-uns dans la Grèce antique pour faire bien et parce que toute référence doit aboutir à Athènes mais en réalité la masse des professeurs des précepteurs des philosophes etc c'est dans l'empire romain que vous les trouvez bien sûr il n'y a que dans l'empire romain que les ressources soient assez importantes pour spécialiser des métiers dans la réflexion et dans l'énonciation des valeurs dans l'énonciation axiologique et donc ces métiers du dire ces métiers de la parole ces métiers des valeurs ces métiers le métier des gens qui disent le bien et le mal qui disent ce que sont le bien et le mal sont ceux qui permettent l'émergence ou dans lesquels en tout cas émergent petit à petit en fait les religions en fait la définition un peu bête je l'avoue et un peu générale que je donne des religions mais je suis bien obligé de faire très gros et de très rudimentaire dans la mesure où j'essaye de voir quel est le point commun de religion dont le but fondamental est de se distinguer les unes des autres évidemment donc elles ont très très peu de points communs pas besoin de vous dire et si elles connaissaient les points communs qu'elles ont les unes avec les autres elles sont éloignées presque aussitôt ça va de soi puisqu'elles sont par définition universelles elles ont du mal à reconnaître évidemment non pas des rivales mais justement des ressemblances ça c'est le plus dur donc je suis obligé de faire bien plus gros c'est une religion c'est l'aveu l'acceptation beaucoup plus que l'aveu d'une forme d'impuissance politique et militaire croissante de l'empire et qui est transformée en impuissance ontologique en discours de l'impuissance c'est pour ça que le mot impuissance apparaît sur la couverture du livre de l'impuissance de l'homme face au monde ou face à la divinité c'est Marx encore que nous aimons bien qui écrit dans une célèbre thèse sur Feuerbach que Feuerbach était un philosophe chrétien donc c'est parmi les écrits du jeune Marx dans les années 1840 qui écrit que l'humanité ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre c'est sans doute vrai à l'époque de Marx et surtout c'est vrai à nos époques depuis deux siècles depuis la révolution industrielle qui nous a donné des moyens d'action sur le monde totalement considérables mais ça n'est évidemment pas vrai de l'essentiel de l'histoire et en particulier de cette essentielle de l'histoire qui est couverte par le phénomène religieux c'est à dire que pendant 15 siècles entre la victoire du christianisme et le 19ème siècle on peut dire que l'humanité occidentale en tout cas par exemple ne s'est posée que les problèmes qu'elle ne pouvait pas résoudre c'est à dire des problèmes religieux c'est à dire le problème de l'au-delà le problème de la mort le problème de la violence le problème du mal etc. c'est à dire des problèmes qu'on ne peut pas résoudre et que personne n'a jamais reproché au christianisme par exemple pas plus qu'à l'islam d'ailleurs qui se pose à peu près les mêmes problèmes en réalité de ne pas résoudre vous n'avez pas trouvé votre curé en lui disant comment je me suis réveillé ce matin et le mal existe encore qu'est-ce que vous faisiez hier hein bon c'est idiot évidemment vous ces problèmes ne peuvent pas être résolus et c'est en cela qu'ils sont des problèmes religieux c'est en cela qu'ils montrent enfin qu'ils peuvent expliquer la thèse que je défends c'est à dire que le passage de l'empire à la religion c'est le passage d'une action politique à une impuissance ontologique quelque chose comme ça seuls demeurent les principes mais les principes ne sont plus faits pour être appliqués enfin peu importe leur application on peut les appliquer si on peut mais c'est pas l'important c'est pas le plus important l'essentiel c'est que les principes demeurent l'essentiel c'est que les valeurs demeurent et en particulier d'ailleurs parce que ce sont les mêmes que celles de l'empire la paix et l'universalisme puisque les religions vont pousser aussi bien la paix que l'universalisme qu'elles héritent de l'empire plus loin que l'empire n'a jamais pu le faire évidemment très rapidement les religions qu'il s'agisse du bouddhisme ou du christianisme évidemment débordent les frontières de l'empire vont convertir des peuples barbares que l'empire n'a jamais pu ni songer d'ailleurs à convertir et très vite donc la religion est très vite plus universelle que l'empire et elle est plus pacifique que l'empire dans la mesure où elle prétend et c'est une chose que nous avons encore en tête alors que c'est une chose tout à fait nouvelle enfin tout à fait nouvelle à juste 15 siècles elle prétend imposer la paix par la paix et non pas la paix par la guerre parce que la paix de l'empire ou la paix du roi encore au 11e ou au 12e siècle c'est la paix par la guerre bien sûr c'est la paix par l'ordre y compris l'ordre du glaive et d'abord l'ordre du glaive la religion prétend autre chose et au total réussit plutôt mieux parce que c'est en en constituant les problèmes comme insolubles qu'on les résout relativement mieux qu'en les considérant comme solubles voilà dans la cause surtout et donc voilà voilà donc je prends juste l'exemple je vais presque finir l'exemple parce qu'il me paraît tout à fait je saute tout à fait à l'histoire contemporaine l'exemple tout à fait contemporain de l'antiracisme de l'antiracisme d'un seul coup excusez-moi vous êtes au 20e siècle 21e même voilà voilà comment vous passez d'une tentative de résolution d'un problème politique à un problème religieux l'antiracisme est né du mouvement des civil rights américains des années 1960 malheureusement malheureusement je suis de ceux qui ont un souvenir c'est à dire que malheureusement les années 60 la fin des années 60 c'est plutôt les non-johnson que kennedy bon a fait voter une série de lois dont la philosophie était claire la population noire américaine a subi un terrible préjudice dans l'histoire des Etats-Unis et ce préjudice nous allons le réparer tout simplement nous allons le réparer grâce à des mesures un peu exceptionnelles comme l'affirmative action et en une ou deux générations notez bien qu'en général l'action politique se donne un seuil une limite de temps Khrouchov 1956 dans 30 ans nous aurons dépassé les Etats-Unis dans 30 ans voilà vous pouvez vérifier 30 ans après non ça n'a pas marché voilà et donc voilà les américains ont fait pareil je veux dire dans 30 ans 60 ans nous aurons résolu le problème c'est à dire que les noirs disposeront du même niveau de vie et des mêmes droits que les blancs et les autres américains et donc les races disparaîtront car dans les années 60 les présidents américains et leurs conseillers pensent presque dans des termes marxistes c'est à dire la race le fait d'être noir et blanc ne se voit que parce qu'elle souligne en fait une inégalité sociale faites disparaître l'inégalité sociale et vous ferez disparaître la race bien sûr il y aura toujours des noirs et des blancs mais personne ne s'en apercevra vous les croiserez dans la rue je me souviens encore mais je ne vais pas multiplier les anecdotes d'une de mai on était à la fin des années 70 j'étais très jeune professeur et une de mes collègues qui avait déjà un enfant une petite fille m'a dit Gabrielle c'est extraordinaire je suis très très content de ma petite fille m'a dit tu as vu Hélène comment qui Hélène je me souviens tellement de copines bon mais Hélène celle qui avait la robe rouge Hélène qui avait la robe rouge ah la petite noire elle était absolument enchantée du fait que sa fille n'avait pas eu besoin ou n'était pas passée par la couleur de la peau de sa petite amie pour la désigner mais par la couleur de la robe c'était le signe de la victoire on ne voyait plus la différence entre blanc et noir bon 60 ans plus tard c'est la catastrophe absolue donc rien n'a marché c'est pas ça du tout et l'antiracisme est devenu un thème religieux c'est à dire que qui dirait aujourd'hui comme c'était le projet ouvert des présidents américains dans les années 1960 à la fin des années 60 les races vont disparaître serait considérée comme un raciste c'est tout celui qui je vous le dis au cas où vous feriez un petit voyage aux Etats-Unis et vous engagerez une conversation si vous vous dites les races ça va disparaître vous êtes mort dans la conversation j'entends vous serez immédiatement exclu du salon dans lequel vous vous trouvez les races doivent être éternelles parce que et le racisme par conséquent doit être éternel tous les jours on dénonce une manœuvre raciste un mot raciste etc mais cette dénonciation ne vise qu'à assurer l'éternité de l'antiracisme il faut une église antiraciste pour combattre sans cesse un mal dont on sait qu'il est invincible c'est à dire le racisme c'est à dire que nous avons nous en général parce que les américains n'y sont pas seuls nous avons absolument et totalement échoué sur ce point c'est à dire que nous sommes passés d'un 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 souci politique d'une 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 démarche politique à une démarche qui est profondément religieuse c'est à dire que nous nous sommes dans un monde fixe dont l'échec politique est notre véritable avenir et un avenir dans lequel nous sommes désormais ancrés dans lequel nous nous ancrons avec une forme de satisfaction au total parce que nous nous ancrons avec satisfaction dans cet antiracisme éternel nous sommes fiers de dire que nous nous participons du bon catéchisme nous sommes antiracistes etc sans plus se poser la question de la disparition ou de la de l'abolition du mal c'est à dire c'est à dire du racisme voilà donc alors est-ce que nous vivons je vous l'ai disé les débuts d'une nouvelle religion soit on s'arrête là si vous voulez si vous avez envie de poser des questions d'ores et déjà ou bien on continue encore un tout petit peu allez bon alors la dernière le dernier point c'est est-ce que nous vivons nous j'ai déjà engagé la chose avec les l'antiracisme est-ce que nous vivons nous les débuts d'une nouvelle religion alors d'abord essayons de serrer les questions est-ce que nous sommes un empire est-ce que nous sommes est-ce que nous présentons les caractères de de d'extrême prospérité de spirale de la prospérité de l'empire alors oui nous vivons une ce qu'Ibladun appellerait une sédentarisation profonde rapide depuis deux siècles à peu près il faut bien dire que les grandes prospérités impériales du passé c'est-à-dire Rome à son apogée la Chine des Han ou la Chine des Song aux alentours de l'an 1000 l'islam abbasside qui dure très peu de temps mais qui fut très brillant sont tout de même de pales ébauches de notre révolution industrielle depuis deux siècles la population mondiale c'est-à-dire nous avons vécu une révolution qui a d'abord été scientifique bien sûr c'est le XVIIe siècle qu'il a faite cette révolution scientifique puis technique médicale hygiénique économique etc on l'a appelé en général révolution industrielle et je garde ce nom mais c'est beaucoup plus qu'une révolution industrielle évidemment la population mondiale a été multipliée depuis 1800 ou aura été multipliée entre 1800 et 2050 par 10 ou 12 12 plutôt 12 que 10 et la richesse par on ne sait pas on ne sait pas mais par 50 par 100 c'est-à-dire beaucoup plus que depuis les origines de l'histoire 5000 ans auparavant ce qui s'est fait en 200 ans et sans exemple dans l'histoire humaine bon donc l'équivalent de de la phase d'apogée centrale de l'empire bien sûr de Rome au deuxième siècle ou de la Chine des Song deuxième point nous sommes nous approchons semble-t-il de la fin de cette prospérité impériale nous approchons de l'enrayage de l'enrayement du mécanisme avec d'abord le vieillissement mondial c'est probablement le point décisif mais aussi la crise du réchauffement climatique c'est ça va dans le même sens c'est-à-dire un ralentissement voire un arrêt de l'expansion économique mondiale je vous rappelle que plus de depuis 2020 plus de 60% entre 60 et 65% de la population mondiale est en dessous du taux de renouvellement des générations c'est-à-dire qu'entre 60 et 65% de la population mondiale est d'ores et déjà destinée à diminuer à terme et vous en avez déjà pratiquement 30% puisque la Chine vient d'un seul coup de passer dans ce camp-là vous avez déjà 30% de la population mondiale qui diminue évidemment si vous enlevez la Chine il se trouve que la Chine cette année avec plusieurs années d'avance sur ce qui était prévu c'était prévu mais avec plusieurs années d'avance sur ce qui était prévu la population de la Chine cette année je veux dire en 2022 a diminué comme celle du Japon comme celle de la Corée comme celle donc l'Asie orientale est particulièrement affectée mais toute l'Europe en tant que telle l'est aussi la France pas encore mais globalement l'Europe l'est aussi les Etats-Unis pas encore mais c'est une affaire de 5 ans avant que le je ne parle pas de l'immigration avant que le croix naturel ne passe que le nombre de naissances ne passe en dessous du nombre de décès une perte de productivité aussi qui tient probablement à ce que la main d'oeuvre se concentre de plus en plus dans des secteurs de très faibles production de très faibles progrès de la productivité le secteur de la santé le secteur de l'éducation le progrès de la productivité dans l'éducation c'est de mettre deux fois plus d'élèves devant un professeur là vous faites des progrès considérables de productivité mais il y a très peu de professeurs et surtout très peu de parents d'élèves qui le supporteraient donc nous supportons parce que nous considérons que c'est un bien et c'est probablement un bien en effet nous supportons des baisses de productivité dans l'éducation nationale c'est un bien mais c'est un bien qui coûte c'est sûr de la même façon dans la santé il n'y a pas de il y a sans doute des moyens d'améliorer un peu la productivité dans la santé mais enfin pour porter madame Dupont sur son lit il faut toujours les mêmes bras et les mêmes deux personnes en général voilà et il est extrêmement difficile d'opérer des gains de productivité dans ces secteurs en fait qui sont en particulier les secteurs des services à la personne les secteurs de la bon du care comme disent les anglo-saxons de tous ceux qui s'occupent des personnes âgées de tous ceux qui s'occupent des handicapés etc et ce sont des secteurs qui avec le vieillissement de la population prennent de plus en plus d'importance or les gains de productivité y sont très faibles tandis qu'au contraire les secteurs de fort gain de productivité bien sûr l'industrie dans une bien moindre mesure déjà les transports et certains secteurs du tertiaire ont de moins en moins emploi de moins en moins de monde précisément parce que les progrès de la productivité y sont grands donc en fait très naturellement les progrès de la productivité diminuent et il semble même que la productivité diminue en général dans nos économies y compris dans l'économie américaine alors la réplique c'est la mondialisation l'ouverture impériale des horizons qui permet effectivement des économies d'échelle qui permet des délocalisations qui profitent de salaires plus bas qui permettent donc un ravitaillement du consommateur européen américain et aussi chinois à moindre coût qui permettent surtout des rattrapages de pays des pays les plus riches par des pays émergents le plus spectaculaire c'est la Chine donc ce sont au total sans être un mondialiste déchaîné ce sont des phénomènes positifs ces phénomènes là il faut le reconnaître mais le rattrapage s'affaiblit en même temps qu'il s'accomplit vous le voyez avec l'économie chinoise elle commence évidemment à avoir des taux de croissance plus faibles qu'elle ne l'avait dans les 20 dernières années et c'est tout à fait logique au fur et à mesure que le niveau de vie augmente la Chine commence à délocaliser vers le Bangladesh par exemple ses usines textiles vous me direz tant mieux pour le Bangladesh bien sûr mais d'une manière générale peu à peu bien sûr au fur et à mesure que l'industrie gagnera la plus grande partie du monde le phénomène de rattrapage donc les taux de croissance extrêmement élevés de certains pays émergents qui alimentent aussi les industries des pays ou les services des pays développés vont diminuer vont se ralentir voilà il y a un certain nombre d'autres traits qui font penser à une fin d'empire à une impuissance économique politique sociale militaire croissante par exemple le désarmement des nations bien sûr par exemple la difficulté de recruter des soldats qui est assez générale qui est assez générale l'appel aux mercenaires bon évidemment le jour où le groupe Wagner bon ça va tout va bien la démonstration est faite je n'ai pas besoin d'assister l'appel à des alliés supplétifs je vais m'en tenir aux Kurdes pour ne pas entrer dans une activité européenne trop brûlante voilà les Kurdes qui luttent pour leur indépendance pour le simili empire que nous représentons font office de forces supplétives évidemment contre Al-Qaïda contre l'état islamique en particulier sans eux on n'y serait jamais arrivé enfin pas de cette manière là en tout cas bien sûr le détachement le mépris de la classe politique le sentiment que le politique ne résout rien tout ça ce sont des phénomènes qui résonnent fin d'empire si vous voulez voilà c'est l'empereur Marc Orel qui disait à propos des guerres qu'il mène sur le Danube et bon il va y mourir d'ailleurs il meurt dans un camp militaire au bord du Danube dans ses mémoires Taïsé Auton des choses pour soi-même puisqu'il écrivait son petit journal en grec bien qu'empereur romain il dit ces guerres c'est une affaire de chiot qui se dispute un os c'est à dire que pour lui le destin de l'empire c'était une affaire de chiot qui se dispute un os il n'y croyait pas je veux dire l'essentiel pour lui c'était son accomplissement personnel son accomplissement de stoïcien puisqu'il était stoïcien et cette presque cette indifférence aux choses de ce monde y compris à l'empire dont on a reçu la charge est probablement une des formes de la de l'échec impérial voilà mais il n'y a pas d'empire il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'occident moderne il n'y a jamais eu d'empire ce sont des états-nations qui ont assuré à la fois l'extraordinaire expansion économique des deux derniers siècles et qui ont réalisé ce qui normalement dans l'histoire des empires ne coïncide jamais c'est-à-dire des peuples en armes et une croissance extraordinaire en gros dans les trois temps impériaux vous avez un temps de mobilisation populaire accentuée puis la mobilisation populaire se termine vous désarmez les peuples et là c'est le temps de la prospérité et de l'accumulation des ressources et puis ensuite vous avez l'échec mais les deux premiers temps dans notre cas sont confondus ils sont confondus tout simplement parce que nous avons bénéficié encore une fois d'une révolution industrielle dont jamais on a connu l'équivalent dans l'histoire c'est-à-dire que nous avons été à la fois extraordinairement prospères et extraordinairement belliqueux ce qui normalement ne coïncide pas nous avons constitué des états-nations qui sont l'équivalent des cités grecques ou de la république romaine ou des tribus arabes si vous préférez qui ont passé leur temps à se bagarrer entre eux je veux dire les états-nations modernes et en même temps ces états-nations qui n'ont jamais réussi à faire empire qui n'ont jamais réussi à dessiner une unité impériale du monde occidental ces états-nations ont réussi à accumuler des richesses dans des proportions qu'on n'avait jamais vues qu'aucun empire pacifié n'avait jamais réussi à accumuler vous dites c'est vrai je ne sais pas si Laurent pourrait vous en parler mieux que moi mais je ne sais pas mettons 40 millions de morts en Europe pour la seconde guerre mondiale oui mais on a comblé les vides on est plus nombreux aujourd'hui nettement plus nombreux qu'on l'était en 1945 bon la Chine autrefois on disait 10-15 millions de morts pendant la seconde guerre mondiale c'est probablement un peu plus c'est beaucoup plus la population a doublé depuis 1945 vous voyez on a eu le beurre et l'argent du beurre à cause de cette révolution industrielle que nous avons créée que nous que des esprits inventifs ont su créer au 18e, 19e, 20e siècle bien sûr et donc nous sommes dans une position tout à fait particulière c'est à dire qu'aujourd'hui les signes du ralentissement les signes à la fois d'un empire rampant et surtout d'une religion dont le destin de l'antiracisme la courbe de l'antiracisme vous a donné l'exemple se heurte de plein fouet à la morale des états-nations parce que de l'empire aux religions il y a un passage relativement simple parce que les valeurs sont les mêmes c'est simplement l'aveu de l'échec de l'empire qui en vient à la religion mais nous nous avons encore en tête les valeurs des états-nations c'est à dire en particulier des valeurs à la fois démocratiques et belliqueuses c'est le peuple qui doit décider c'est plus le cas dans le système impérial ordinaire et quand on passe à la religion c'est le peuple qui doit décider le peuple le cas éché en prend encore les armes ça arrive un peu encore à l'est de l'Europe oui mais enfin très peu mais enfin on a ça dans notre imaginaire on a dans notre imaginaire quelque chose des références qui sont celles des deux derniers siècles alors si vous voulez éviter la première et la deuxième guerre mondiale on a au moins dans notre imaginaire je ne sais pas selon les cas la révolution française les guerres de la révolution française les soldats de l'an 2 ou les vendéens on a des guerres et des guerres populaires ce que les gens de la fin des empires d'ordinaire les gens de la fin de l'empire romain les gens de la fin de l'empire chinois qui allait passer au troisième siècle au bouddhisme les gens de la fin de l'empire islamique n'avaient plus ils n'avaient plus en tête ces exemples et ces références alors l'islam est un peu particulier je l'avoue mais normalement ils n'ont plus en tête ces références à la fois populaires et belliqueuses et ces références populaires et belliqueuses elles heurtent profondément avec des valeurs qui sont effectivement pacifiques qui sont universalistes mais qui qui sont celles de l'écologisme d'aujourd'hui par exemple mais qui n'ont rien à faire des états-nations il faut bien dire que les états-nations ça gêne dans très très profondément on n'ose pas vous le dire trop trop ouvertement parce que c'est tout de même encore ils gênent de moins en moins justement ils gênent de moins en moins parce qu'on les on les marginalise de plus en plus on les marginalise de plus en plus c'est que les écologistes et tous ces gens là se gênent de moins en moins pour dire que c'est gênant tout ça ils n'ont rien à faire ah oui absolument non vous avez tout à fait raison oui oui non mais on hésite encore parce que les démocraties se donnent dans le cadre des états-nations mais on invente des des démocraties imaginaires qui se donneraient dans d'autres cadres etc et surtout le sens même du mot démocratie change c'est à dire que si vous écoutez ça m'arrive à l'EHESS un endroit où on dort tranquillement mais on peut on peut effectivement écouter les choses qui se disent dans le monde vous apercevez que la démocratie c'est de moins en moins la décision du peuple et de plus en plus un certain nombre de droits qui sont fondamentalement individuels c'est à dire que la démocratie fondamentalement c'est la capacité de me déplacer où je veux de 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 disposer de mon propre corps etc c'est ça la démocratie et non pas la décision du démos c'est à dire la décision du peuple au contraire un vote en général c'est la voie ouverte à une minorité qui le conteste et qui en général l'emporte plus vous votez et moins ça a d'affluence j'en rie mais c'est pas très c'est pas très risible enfin c'est pas très très amusant en fait c'est à dire que petit à petit mais il y a des résistances mais il y a des résistances et ces résistances là forment une configuration politique comme on ne l'a jamais vu en fait parce que quand le christianisme a triomphé dans l'empire romain il y avait très 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 longtemps que les cités grecques étaient mortes donc le christianisme n'avait pas en face de lui des états-nations ou des cités grecques il avait en face de lui un empire dont au total les valeurs étaient les mêmes que les siennes tandis que je ne sais pas l'antiracisme l'écologisme le wokisme etc tout ce que vous voudrez ont en face encore des états-nations dont les réflexes sont puissants et qui sont encore des qui ont encore des gouvernements en place enfin les gouvernements sont de moins en moins effectivement attentifs à défendre je n'en doute pas les intérêts des états-nations au moins en Europe aux états-unis c'est peut-être un peu différent mais il y a des il y a des formes de résistance que manifestent les partis populistes par exemple pour tous les partis populistes le grand diable c'est précisément le mondialisme c'est à dire c'est précisément l'effacement des états-nations au profit d'idéologies profondément pacifiées ou pacifiantes en tout cas qui se présentent sous cette forme bien sûr mais qui sont universels comme le sont normalement les empires et les églises voilà donc nous n'avons pas une empire et nous passons directement de la cité grecque au christianisme ce qui est je veux dire c'est comme mettre l'eau et le feu ensemble je veux dire normalement ça doit faire choc méfiez-vous voilà ça devrait faire choc voilà oui vous l'avez un petit peu esquissé en parlant des révolutions industrielles c'est la question de la technologie il me semble moi même si je n'en ai pas du tout dans votre entretenue je trouvais très intéressant mais c'est un peu comme s'attaquer à l'histoire des empires c'est un peu comme s'attaquer à un monument on a regardé la partie économique on a regardé la partie démographique il me semble qu'on n'a pas vous n'avez pas vraiment parlé de la partie technologique moi il me semble quand même que l'empire la suprématie on va dire d'une partie de l'empire sur l'autre c'est la suprématie aussi technologique on le voit l'empire romain a dominé le monde connu parce qu'il baptisait des routes des actes etc les américains la bombe atomique etc on a énormément de les chinois la poudre à canon notamment l'imprimerie le sextant etc donc je voudrais savoir en quoi finalement la technologie s'intègre dans votre exposé comme finalement un élément de la constitution de l'empire alors elle s'intègre tout à fait vous avez tout à fait raison dans la construction de l'empire c'est à dire dans ce que j'ai appelé la spirale de la prospérité en revanche je ne suis pas sûr qu'elle s'intègre mais j'ai mon spécialiste à côté de moi j'ose pas parler je ne suis pas sûr qu'elle s'intègre dans la puissance militaire pendant de très longs siècles je prends l'exemple que vous avez choisi à juste titre celui de la poudre à canon c'est l'exemple le plus célèbre les chinois n'en ont rien fait que des feux d'artifice ce sont les mongols qui la transforment en une arme si je te permets plus exactement pour répondre à ta question attention à faire un lien trop mécanique l'empire romain a dominé mais technologiquement l'armée romaine n'avait rien de génial n'avait aucune invention particulière par rapport aux autres armées qu'elle a dû affronter c'est un point de vue strictement technologique c'était du point de vue du logiciel mental des soldats de l'organisation tactique des troupes sur le champ de bataille et tout ça là oui mais technologiquement le pilum tout ça ça n'a rien il n'y a aucun saup qualitatif même chose après quant à la Chine la poudre à canon alors non ils n'en ont pas fait que des oui ils en ont fait ils ont fait aussi des armes oui ils en ont fait des armes mais c'est pas aller très loin l'imprimerie ils en ont fait quelque chose mais c'est pas aller très loin c'est l'Occident qui a su mélanger l'arme à feu l'imprimerie le fait que des intellectuels pensent la balistique le fait que tout se mélange en un système le fait que les peuples d'Europe créent des infanteries modernes qui peuvent seconder l'action de l'artillerie qu'il y ait aussi des architectes là aussi issus du monde des intellectuels des clercs tout à fait c'est tout ça qui crée qui crée la chose c'est parce que ce sont des empires qui créent aussi une utopie un rêve oui et une une volonté de puissance pour faire de la mauvaise paraphrase de Nietzsche oui il y a une il y a une volonté de puissance il y a une niaque comme on dit dans le vocabulaire populaire qui qui crée qui crée tout ça mais la technologie n'est pas enfin je pense qu'il ne faut pas en faire quelque chose qui automatiquement sur un clâtement de doigts déclenche quelque chose c'est parce qu'on a plein d'exemples où on n'en fait rien surtout pas dans le cadre chinois oui pour sauver la société mondarinale on a détruit une partie des innovations technologiques sur ordre ça c'est la décision politique qui a contregaré justement les innovations technologiques ces envies qui a été contraint de sabrer ses propres bateaux oui il était mort mais ça c'est la décision politique justement en fin d'empire c'est ce qu'on disait un petit peu Simon je ne sais plus qui est l'européiste qui avait dit que l'européenne était un empire non impérialiste comme ça c'est Barosso un empire non impérialiste un empire non impérial c'est non impérial non impérial on peut dire Barosso et les concepts on parle quand même d'un ancien premier ministre portugais oui et l'ancien et l'ancien et l'ancien et l'ancien et l'égoïste c'est ça à mon avis c'est surtout ça non non mais mais d'où oui mais c'est normal je veux dire que oui les empires sont pacifiques parce que ce que Barosso découvrait c'est l'eau chaude bien sûr ce qui est étonnant pour un premier ministre portugais parce qu'en général il préfère le porto mais voilà il découvrait l'eau chaude parce que il croyait que l'empire était une réalité militaire ça aurait beaucoup alors quand je faisais cours dans le secondaire et qu'on commençait la seconde guerre mondiale j'avais un petit tableau tout simple absolument rudimentaire je m'en excuse mais qui faisait comprendre à mes élèves où nous allions et quel était le résultat de la guerre au cas où ils ne l'auraient pas encore su c'est la part de la production industrielle des principaux belligérants d'Allemagne des Etats-Unis et vous voyez la masse énorme si vous faites Etats-Unis plus Union soviétique à l'époque plus Grande-Bretagne même en laissant de côté la France vous voyez que l'Allemagne est absolument dominée je veux dire ce qui est extraordinaire c'est que l'Allemagne est tenue pendant 4 ans ou 5 ans ou 6 ans voilà bon et bon après ce tableau que je leur communiquais je disais bon en gros il n'y a presque plus rien à expliquer je vous ai expliqué le détail un petit peu des batailles quelques trucs etc mais le résultat est là vous voyez ce raisonnement aurait fait dresser les cheveux sur la tête d'Ibn Khaldun car pour Ibn Khaldun plus un empire existe c'est-à-dire plus un empire fonctionne c'est-à-dire plus la spirale de la prospérité a anéanti les vues belliqueuses des premiers âges de l'empire et plus il est désarmé et par conséquent plus il est vulnérable ce ne sont jamais les empires qui gagnent les guerres nécessairement ce sont les bédouins c'est-à-dire que nous avons totalement intégré quelque chose qui est extrêmement enfin moderne c'est-à-dire des deux derniers siècles enfin du dernier siècle et demi 1850 l'idée que la technique le nombre et la victoire des armes vont ensemble alors qu'en général dans l'histoire c'est les faibles nombres bédouins des tribus alors ça c'est Ibel Khadoun évidemment c'est les faibles nombres et une technologie extrêmement élémentaire qui l'ont emporté à quelques exceptions près mais tout de même oui de temps en temps la technologie sert à quelque chose mais elle a plus servi à la paix qu'à la guerre en général ne serait-ce que parce que ce que vous disiez de l'erreur politique mais là aussi c'est pas une erreur politique c'est la règle des empires les empires coupent les ailes de ceux qui prétendent à l'expansion parce que en gros ils considèrent alors vous allez me dire mais pourquoi donc l'amiral Cheng He a-t-il reçu l'ordre de cinglé au moins au départ afin on a détruit en effet les plans et les archives de ces expéditions il y en a eu sept tout de même d'expéditions qui ont fini par toucher l'Afrique des flottes chinoises qui ont touché l'Afrique de l'Est dans la première moitié du 15ème siècle et l'Empire a décidé d'arrêter d'arrêter parce que l'Empire est profondément centripète il est profondément auto-centré il est totalement hostile à toute forme d'expansion alors évidemment en Chine plus encore parce que l'Empire est parfait l'Empire chinois c'est la perfection de l'Empire vous ne pouvez pas imaginer plus parfait l'Empire romain d'abord il a duré beaucoup moins longtemps évidemment mais il est beaucoup plus hésitant dans ses attendus que ne peut l'être l'Empire chinois très vite puisque très vite je vous l'ai dit l'Empire chinois confie aux barbares le soin de sa défense militaire et à partir de leur mine c'est merveilleux c'est à dire qu'il considère sa propre défense militaire comme une occupation étrangère c'est merveilleux c'est à dire c'est la légion étrangère qui vous défend mais vous considérez la légion étrangère comme des barbares qui ne sont pas chinois et qui vous occupent les chinois se sont racontés pendant trois siècles qu'ils étaient occupés par les Manchus alors que les Manchus sont tout simplement les barbares qui assument les fonctions de violence de l'Empire mais évidemment l'Empire n'aurait pas fonctionné sans eux mais encore une fois cette illusion c'est à proprement parler celle de l'Empire oui pas mal justement je voudrais revenir un peu sur la dénestie des sondes parce que ça illustre un merveilleux de l'exposé c'est que les sondes en fait on entre le 10ème et le 13ème siècle quand le général de Hong Kong descend de Manchurie pour conquérir la Chine c'est une période qui succède précisément à ce que vous évoquez un peu comme les royaumes combattants sauf que là on est sur quatre royaumes si je me souviens bien la première chose qu'il fait une fois qu'il prend la Chine c'est de saluer tous les seigneurs de la guerre tous les généraux qui l'ont soutenu ils désarment le pays ils unifient tout le royaume et ils commencent à mettre en place une administration avec la fiscalité etc il va y avoir toute une pratique de simonie de corruption qui fait qu'il y aura beaucoup trop de fonctionnaires le royaume va devenir complètement obèse enfin l'Empire va devenir obèse alors certes il va y avoir plein d'avancées techniques notamment dans la navigation où on évoquait tout à l'heure la poudre à canon le papier etc il va y avoir un renouveau du confucianisme le néo-confucianisme de Gouchy mais n'y a rien en fait il n'y aura plus assez de rentrées fiscales pour pouvoir payer l'armée les militaires donc ils vont tous rentrer chez eux et à terme c'est comme ça qu'ils vont s'y anniquer par les oui oui on comprend on comprend oui on s'y va pas par tout le monde en fait quand le petit de Jénis Khan va arriver en fait l'Empire il n'aura qu'à il n'aura qu'à se ramasser il n'aura qu'à ramasser l'Empire et qui lui-même d'ailleurs va vivre les mêmes problèmes quelques années plus tard avec les Ming alors là par contre il n'y a pas l'exception dans votre exposé c'est que les Ming eux sont chinois ils sont bien chinois et c'est d'ailleurs pour ça que leur chute sous les Qing va être éclue comme une tragédie par le peuple chinois parce que justement c'était les seuls qui depuis très longtemps étaient vraiment issus du club ils étaient vraiment chinois à 100% et c'est pour ça que bon voilà les gens entraînent la pizure à la chose absolument ils vont haïr les Qing à un point d'impossible en tout cas voilà l'ethnicité Song ça ira bien beaucoup d'exposer oui oui absolument merci voilà voilà une excellente intervention c'est un constat très intéressant mais je ne comprends pas toutes les conférences oui l'Empire passe par la future de l'Empire et donc l'unité du pouvoir politique et spirituel et c'est là où je ne comprends pas votre insist sur les religions comme dites ils terminent les Empires alors que comme l'Empire est moteur il a besoin d'une une centrifuge universaliste donc il sécrète une pensée qui lui permet de prospérer et de continuer à vivre alors que si il lui manque c'est qu'il dit parce que l'Empire est une idée la nation est quelque chose de très terrestre de très permanent l'Empire a besoin de bouger pour continuer d'avancer et c'est là où je ne vous suis pas très bien parce que économiquement il a besoin du coup de continuer d'avancer et il forme une économie de la déprédation et une politique de la coopération c'est à dire que lorsque vous acceptez les termes de l'Empire vous êtes saufs et on vous coopte mais on ne vous intéresse pas il n'y a pas d'unité oui non mais non 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 le coeur de la question et de l'incompréhension est très simple c'est parce que je suis passé très vite l'Occident dans lequel vous avez essayé de trouver des exemples et vous avez trouvé des exemples nominaux d'Empire l'Occident n'a jamais connu l'Empire après la chute de l'Empire romain c'est à dire que comme vous l'avez dit après la chute de l'Empire romain en Occident l'Empire est une idée mais l'Empire n'est pas qu'une idée en Chine c'est pas du tout une idée c'est une réalité qui s'est maintenue pendant 2000 ans et dans l'Islam bien que l'Islam ait éclaté mais après l'Empire le temps impérial des abbassies dont on peut considérer qu'il se termine au 11ème siècle voilà il y a de longues périodes d'inter-règne comme on dirait ailleurs dans d'autres histoires mais l'Empire ressurgit j'entends dans des frontières différentes et peut-être moins vastes ou moins brillants que l'Empire abbasside l'Empire ottoman les Mabluk l'Empire indien mais toujours je vous l'ai dit à propos de l'Empire indien des Moghols toujours avec le modèle impérial que je vous ai dit c'est à dire des forces militaires qui sont fondamentalement barbares et étrangères une masse considérable de sujets affectés à la production et au paiement de l'impôt et un pouvoir profondément à l'octone un pouvoir qui est étranger alors non 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 ils ne conquièrent rien du tout on fait venir quand bien même ils ne viendraient pas on fait venir les barbares pour qu'ils gouvernent c'est ça je veux dire l'Empire Babur pour l'Empire moghol en 1526 envahit en effet l'Inde et l'occupe pendant deux siècles deux siècles et demi bon ces descendants vont gouverner l'Inde et ils font venir ils font venir des barbares entre guillemets puisque ces barbares sont les mêmes que leurs propres ancêtres ce sont des turcs mais eux ne parlent plus le turc les empereurs ne parlent plus le turc ils parlent le persan c'est à dire la langue de l'Empire ils font venir des pashtuns qui sont des barbares par excellence je veux dire les afghans sont les barbares par excellence et ils font venir des persans qui eux ne sont pas des barbares mais justement il en faut quelques-uns tout de même pour organiser les provinces lever les impôts etc il faut des gens qui sachent lire et écrire un petit peu même parmi les barbares mais ce sont il n'y a aucun même l'invasion n'est qu'une forme d'apport de violence c'est tout dans le mécanisme impérial peu importe que vous la fassiez venir de bon gré ou que vous vous cédiez à une courte invasion violente de toute façon l'Etat se recharge par ses moyens en violence et c'est ce qu'il lui faut il lui faut un minimum de violence pour fonctionner l'essentiel de son fonctionnement étant bien entendu la masse sédentaire c'est à dire la masse travailleuse et soumise à l'impôt vous n'avez rien de tout ça en Occident c'est pas la peine d'essayer de chercher il n'y a rien de tout ça à partir du 6ème siècle et jusqu'à nos jours c'est pourquoi nous ne comprenons rien à l'Empire rien mais rien nous appelons ça le despotisme oriental depuis le 18ème siècle nous ne comprenons rien et effectivement nous avons en tête et pourquoi pas que l'Empire c'est une forme idéale c'est un empereur etc mais non l'Empire c'est un fonctionnement Bernier le disait bien quand il dit les mogols il ne pense pas à l'Empereur il pense à ces 200-300 000 administrateurs et soldats qui font fonctionner l'Empire des Indes parce que c'est ça l'Empire c'est pas le grand moghol le padischa l'Empereur qui de toute façon de temps en temps malheureusement périsse sous les coups de ses troupes ça peut arriver les empereurs ottomans périssent sous les coups des janissaires mais l'Etat contrairement à ce qu'on a dit sur l'islam n'a pas connu l'Etat justement il n'a connu que l'Etat je veux dire que la continuité de l'Etat exactement comme à Rome la continuité de l'Etat dépasse justement la vie des empereurs et c'est justement parce qu'il n'y a pas d'Etat que dans l'Occident médiéval on imagine que l'Empire c'est l'Empereur un chinois aurait dit que c'est une absurdité bon c'est pas l'Empereur qui fait l'Empire c'est l'Empire qui fait l'Empereur bonsoir moi j'ai une question beaucoup plus naïve un exercice du coup dans votre grigue de lecture est-ce que l'Empire de Négol de l'Alcalde vous l'avez mentionné plutôt est un empire je ne suis plus très sûr c'est un empire à partir du moment où il s'empare de la Chine l'Empire c'est la Chine c'est pas c'est pas les autres descendants de Gingis Khan n'ont pas réussi à constituer d'empire sachant que dans la Chine il est passé aussi par l'Europe centrale il faut l'oublier aussi oui mais justement il n'y avait pas les ressources enfin je veux dire quand vous connaissez vous qui connaissez bien les sons quand vous connaissez la différence de ressources de population de capacité de mobilisation fiscale de la Chine d'une part de je ne sais pas même l'Asie centrale c'est pas mal enfin Samarkand de l'Ozbékistan etc enfin c'est tellement différent je veux dire que ça n'a tellement rien à voir qu'à moins d'être un aventurier dans l'âme vous vous installez évidemment au centre du domaine du domaine fiscal le plus rentable évidemment c'est à dire en Chine et ailleurs justement les Mongols ont pratiqué tellement de destruction en particulier au Moyen-Orient je veux dire sur le versant irano-irako-irakien et anatolien sur le versant islamique de leur conquête que pendant deux à trois siècles au moins il n'a pas été possible d'édifier la moindre forme impériale dans ces territoires il n'y avait plus assez de population il n'y avait plus de contribuables comment voulez-vous construire un empire si vous n'avez pas de contribuables c'est impossible c'est tout Tamerlan a essayé de construire un empire mais il tuait tellement de gens qu'il n'avait plus de contribuables enfin je veux dire c'est terrible ben oui ben oui il a essayé de rassembler de se faire son petit empire en transoxiane et de liquider tout le reste de telle sorte qu'aucun rival ne puisse apparaître priver les rivaux c'est à peu près ce que font les cartels de la drogue quelques fois au Mexique priver les rivaux de leur population c'est à dire des populations sur lesquelles ils lèvent l'impôt de temps en temps vous avez comme ça de plus en plus rarement en fait les gangs se détruisent entre eux mais de temps en temps vous avez des bombes qui explosent au centre de ville et vous ne comprenez pas pourquoi on s'en prend à des civils alors que d'ordinaire on s'en prend aux gens des gangs c'est que ces civils sont la matière fiscale si j'ose dire de telle ou telle gang que tel autre veut attaquer et la meilleure façon c'est comme ça qu'on faisait la guerre au Moyen-Âge la meilleure façon d'affaiblir votre ennemi c'est de tuer ses paysans c'est tout simple vous le ruinez oui oui vous le ruinez d'abord merci beaucoup pour ce mouvement génial merci d'avoir cité Yves Camille douze fois la première fois en fait je voudrais vous prenez la religion comme un constat de l'échec de la puissance de Montpère est-ce que la perpétuation du christianisme notamment à l'institution du Vatican en a fait une sorte d'anti-empire qui a empêché de la réunification ah je sais pas qui a empêché de la réunification et en même temps qui a confronté des nations quelque part dans un même esprit en les confrontant parce qu'elles avaient ce christianisme commun alors que les nations par essence sont délicueuses oui alors oui vous avez tout à fait raison c'est une grande question mais je serais capable de la traiter profondément l'église christianisme c'est autre chose mais l'église a une attitude extrêmement ambiguë à l'égard de l'empire qui pour elle était évidemment l'empire romain qui était l'empire dans lequel elle était née donc vous avez presque constamment en particulier au Moyen-Âge peut-être un peu plus que et encore bon c'est encore vrai sous Charles Quint vous avez une tendance constante c'est ce que dit comment il s'appelle déjà je ne me souviens plus là Ibn Khaldun c'est ce que dit Ibn Khaldun qui regarde de haut évidemment de loin le monde chrétien et il dit le pape essaye constamment de désigner un empereur qui serait son homme-lige en quelque sorte pour les affaires de la guerre essentiellement c'est vrai et en même temps quand elle évidemment quand la papauté médiévale à l'apogée de sa puissance rencontre cet empereur Frédéric II par exemple les Stauf en général entre le milieu du XIIe et le milieu du XIIIe siècle elle le combat c'est impossible c'est impossible parce que cet empereur se prend pour l'empereur romain c'est à dire qu'il croit bon traduisant assez justement Constantin enfin l'attitude de Constantin il croit qu'il est le chef de l'église aussi or depuis le pape Gélase 496 vous savez les deux glaives etc l'église a théorisé qu'il existait parce que l'empereur était à Constantinople tandis que le pape était à Rome qu'il existait deux glaives c'est à dire deux pouvoirs un pouvoir temporel et un pouvoir spirituel le pape à Rome avec le pouvoir spirituel et l'empereur et si les deux sont réunis l'empereur à peu près inévitablement réclamera comme c'était le cas avant que l'empereur ne soit à Constantinople et que le pape ne devienne le maître de Rome il réclamera la totalité des pouvoirs y compris la totalité des pouvoirs dans l'église et c'est impossible évidemment est-ce que c'est cette impossibilité qui a gardé entre guillemets les restes de l'empire vivant et productif pour se faire régler et jusqu'à en tout cas oui oui culturellement l'Occident reste un empire évidemment le latin le christianisme etc il y a un élément l'Europe n'a jamais j'ai dit que l'Europe n'avait jamais connu d'empire mais peut-être que l'Europe alors je ne parle pas de l'Europe de la construction européenne de l'Union européenne mais l'Europe occidentale catholique romaine et latine est probablement en tant que telle oui une forme de je n'ose pas dire d'empire oui mais quelque chose comme ça parce qu'il en reste l'idée voilà il n'y a plus d'empereur et en fait le pape se satisfait assez d'être il en reste l'idée sauf en France dès le Moyen-Âge oui oui la France justement c'est ça oui la grande sécession la grande sécession c'est que la France très rapidement dit l'empire niaite niaite parce que l'empire l'empire est germanique il est allemand disons l'empereur est allemand enfin germano-italien si vous voulez l'empire au 13ème siècle c'est ça va de la Sicile à la mer du nord mais c'est c'est là que ce germano-italien c'est et encore c'est l'empire de Charles le Quint qui ajoute l'Espagne mais il a perdu l'Allemagne mais effectivement la France n'y est pas le royaume de France n'y est pas et elle sera effectivement vous avez tout à fait raison Laurent par contre on est sur un autre empire les turcs dans le conflit oui mais ça c'est une alliance tactique ça c'est ça mais en fait on est une alliance tactique merci beaucoup chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee merci merci merci